Dominateurs en début de match, les Guinéens ont terminé la première période avec une avance de 15 points, 51 contre 36. Mais en seconde période, l'équipe mozambicaine va initier une remontada qui va être contenue par la bande à Marcus Christopher Crawford, qui a terminé meilleur marqueur du match en inscrivant 23 points. Nous sommes ici parce que nous avons réussi à jouer avec les meilleures équipes d'Afrique. Parfois on gagne, parfois on perd. Nous avons encore une chance à saisir, donc nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Dans la suite du match, le Céidou Legacy Athletic Club ne sera pas inquiété. Les joueurs de Zeljko Zetjevic vont encore gagner le troisième quartan, 67 contre 54. L'entraîneur de l'équipe guinéenne va ensuite faire tourner son banc. Le slack va s'imposer finalement par 16 points d'écart, 90 contre 114. Victoire facile face au CFV Beira du Mozambique. Mon équipe a beaucoup souffert et moi, mille fois encore plus. Et aujourd'hui, nous l'avons fait. Je pense que nous avons mérité cette victoire. La suite ne sera que gestion du match et réajustement. Seule mauvaise note, la défense a été par moments désorganisée. Une chose qu'il faut revoir avant la rencontre décisive contre l'association sportive de Salé, dans le cadre de la dernière journée de la conférence Sahara, un adversaire en pleine confiance. De l'autre côté, l'union sportive monastérienne Bale d'Aka Université Club, à 74 contre 62, enchaînant sa quatrième victoire entre quatre matchs et devient leader de la conférence Sahara. Un troisième revers pour les champions du Sénégal qui devront attendre la dernière journée pour être édifiés. On avait des opportunités pour remporter le match-là, parce qu'il y avait, c'est au niveau de la défense, au niveau quand on perd nos rebonds, alors que c'était ça notre principal jeu. On avait dit qu'on n'allait pas donner à l'adversaire des rebonds. On a fait un bon pas pour les finales. On voulait gagner les cinq matchs, donc on est encore plus concentrés pour le dernier match, même si on est qualifiés. L'ambiance, on est très contents et tout le monde attend les finales. Invincibles depuis leur dernière défaite en finale de la Basketball Africa League, édition 2021 contre le Zamalek, l'union sportive monastérienne a prolongé sa série d'invincibilités face à une équipe dakaroise qui se complique la tâche, avec une troisième défaite en quatre matchs.